Générique 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 NBPVH Notre Mémorandum Nous nous adressons au gouvernement provincial et aux acteurs humanitaires Il est des coutumes que chaque étoile et chaque année le monde puisse célébrer la journée internationale des personnes vivant avec handicap Le thème de l'édition 2020 est Développons notre résidence collective pour trouver et mettre de côté pendant et après la COVID-19. Plus particulièrement nous avons choisi les sous-thèmes intitulés Les personnes vivant avec handicap sont victimes des reprises sociales ou d'un handicap. A cette occasion nous vous disons clairement chers autorités acteurs humanitaires que nous vivons dans des conditions inhumaines et c'est sans aucune interrogation. 1. Le rapport du gouvernement provincial Aucun impact du ministère ayant en charge les affaires sociales nombreux après nous sont nullement formés à des métiers et armes Pourtant la formation aux arts et métiers ainsi que les dotations et matérielles de travail et de facilité entre entreprises en charge. 2. La division des affaires sociales L'organe qui devait veiller sur nous en menant des plégoyers à notre faveur auprès des partenaires du gouvernement est devenu l'organe qui divise les personnes vivant avec un écart pour l'intérêt de ses animateurs. 3. Des structures humanitaires L'État d'indicats est l'une des trois provinces les plus inondées par la présence des organisations gouvernementales. L'État d'indicats a des structures locales qui bénéficient de la Monisco et d'autres barrières de fonds d'hommages c'est vrai de constater que ces ONG sont dans leurs multiples projets ne consomment pas des projets en faveur de personnes vivant avec un handicap. Et nous sommes donc soumis à manguer en faisant donc le tour des différents bureaux des marchés en se mettant en cours de route demandant aux passagers et nous assister et pourtant malgré notre déficit physique une fois formelle nous pouvons nous rendre en charge. nous sommes victimes d'humains sociales nous sommes des êtres humains comme vous. Nous n'avons pas choisi d'être personnes vivantes avec un handicap c'est la volonté de dire qu'elles s'imposent tous. nous sommes victimes de l'emploi sans aucun centre d'acadrement professionnel. Nous sommes victimes de l'emploi sans aucune assistance du gouvernement. Nous sommes victimes de l'emploi car aucun objet ne passe à nous. Nous lançons ces cris tout à l'observant si votre attention pourra se focaliser vers nous et si ce n'est pas possible d'être le gouvernement en charge. C'est l'académie le 4 décembre 2020 pour la vie de personnes vivant avec un handicap. Dieu vous remercie. pour tous. Sous-titrage